ok donc plan numéro 3 du spécial covid dans ce plan là ce qu'on va faire en fait c'est des super sets sauf que là petite particularité contrairement au plan numéro 1 ça va être des super sets qu'on va dire pré-fatigue fait qu'on va fatiguer le muscle avant d'utiliser un mouvement multijoint plus complexe pour aller faire de la post-fatigue et puis la technique spéciale qu'on va utiliser en fait il y en a deux la première ça va être des isométries fonctionnelles fait qu'on va regarder ça ensemble dans pas longtemps et la deuxième ça va être d'utiliser des straps de BFR fait de blood flow restriction ok fait qu'on va commencer avec la première l'isométrie fonctionnelle elle va être utilisée pour tout qu'est ce qui est chest puis qu'est ce qui est dos ok donc je vais vous montrer ça donc l'isométrie fonctionnelle excuse moi pour le chest qu'on va faire c'est qu'on va venir sur une surface qui est stable ok fait qu'on va mettre nos deux mains ensemble où on pourrait pincher un mur tu sais comme aller autour d'un corde de porte puis le contracter contre le mur fait qu'un des deux fait qu'en fait avant que j'aille plus loin l'isométrie fonctionnelle c'est quoi c'est que tu va créer tu va créer une isométrie fait que je va contracter mettons mes pecs pendant une minute de même 30 secondes à une minute le plus fort que je peux ensemble pour en fait ce que ça démontre cette technique là c'est que quand tu fais ça avant de faire un mouvement mettons de chest ou de press ben ça va augmenter le recrutement des unités motrices beaucoup plus fait que c'est super intéressant lorsqu'on n'a pas beaucoup de poids à la maison par exemple pour aller stimuler encore des gains en force aller stimuler l'hypertrophie ça peut être super intéressant de faire ça fait que c'est pour ça qu'on l'a fait en ce moment fait que pour le chest ce qu'on fait concrètement on va mettre nos mains ensemble ou contre un mur on va contracter ensemble le plus fort que je peux je pousse ensemble fort 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 pendant 30 secondes vraiment à l'échec là ok je pousse ensemble je peux le faire un peu plus proche comme ça aussi je pousse ensemble fort 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 je contracte mon tête mes épaules mes bras le plus fort que je peux vraiment là je veux le faire une force telle qu'à 30 secondes je suis incapable de continuer le kick fait que ça va être ça pour le chest puis pour le dos tu vas te mettre contre un mur par exemple je sais pas si on va bien là mais mettons que ma chaise c'est le mur je vais aller pousser mes coudes dans le mur puis là je vais contracter mes omoglates ensemble je vais contracter mes laps puis là je pousse même sur le plus fort que je peux je contracte mon dos ensemble j'utilise le plus de muscles possible je vais à l'échec pendant 30 secondes dans une minute le plus fort que je peux je devrais vraiment être épuisant après avoir fait ça fait que c'est ça une isométrie fonctionnelle pour le chest c'est un exemple d'isométrie c'est celle-là qu'on va utiliser dans mon plan pour le chest puis le dos fait qu'on va retourner voir ça fait que si on regarde comment appliquer ça tu vois je dis decline push up en super set avec le dumbbell z-press et puis je dis sur le premier exercice isométrie fonctionnelle de 30 secondes en premier fait que je vais faire mon isométrie fonctionnelle 30 secondes comme je t'ai montré en faisant le chest vu qu'on va faire des press puis du chest et puis dans le fond c'est ça fait que je fais de l'isométrie fonctionnelle tout de suite après je fais mon decline push up maximum excusez-moi pour ça mon maximum de répétition push up fait que là déjà après avoir fait l'isométrie fonctionnelle je devrais vraiment beaucoup sentir le chest ça devrait être dur 0 secondes de break tout de suite après je fais mon dumbbell z-press fait que c'est un ovel press je fais 20 reps encore là après avoir fatigué le press après avoir fait l'isométrie ça devrait vraiment me challenger 20 reps même avec pas lourd mettons avec 10-15 livres ça devrait me challenger si ça ne me challenge pas pour 20 reps avec la charge que j'ai encore une fois je ralentis le tempo je pourrais par exemple faire 3-0-3-0 voilà pour la première technique là comme tu vois j'ai 1 à 2 press press 60 secondes de break ensuite je m'en vais tout de suite c'est row 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 ok fait que je fais 1 2 3 4 fait que là je fais press press isométrie fonctionnelle pour le dos comme je t'ai montré avant de commencer je fais mon premier dos mon deuxième de dos 60 secondes de break puis là je reviens au premier je fais isométrie fonctionnelle press press isométrie fonctionnelle pour le dos row row 60 secondes je recommence 4 fois ça c'est la première technique les isométries fonctionnelles deuxième technique ça va être des 100 reps fait que 100 reps oui c'est beaucoup de reps c'est beaucoup de reps mais c'est important qu'on les fasse fait que tu vois le tempo il est contrôlé 2-0-2-0 en rest post il le faut c'est à dire que si par exemple tu as des 10 livres tu fais ton mouvement ici d'un bel pinch press puis que là tu ne te rends pas à 100 avec un tempo 2-0 tu te rends mettons à 60 à 60 tu prends 10 secondes tu repars là tu vas peut-être te rendre jusqu'à 80 10 secondes tu repars jusqu'à 100 ok sinon si tu es capable de faire une shot tu fais les 100 reps d'une shot tu vas tout de suite à l'autre après bent over d'un bel reflire même chose on prend une charge qu'on est capable de se rendre 100 ou si on est limité dans les charges on prend une charge on fait le maximum si on ne se rend pas à 100 on fait un rest post puis après on le fait jusqu'à temps qu'on se rend à 100 trois séries des deux en 100 fait que c'est beaucoup de reps beaucoup de stress métabolique si tu vas avoir une bonne pompe tu vas bien le sentir on va travailler tu vas avoir chaud fait que concrètement on a deux press en super set deux roues en super set puis un press un roue avec nos 100 reps c'est ça deuxième journée c'est là qu'on va faire entrer les straps de BFR fait que comme tu vois ici j'ai des jambes j'ai un super set même chose fait que là par exemple split squat 3-0-3-0 je descends 3 je monte en 3 c'est un tempo qui est lent puis là j'ai avec les straps de BFR fait que là on n'a pas d'isométrie fonctionnelle c'est juste les straps fait que là je vais te montrer ça va te prendre des straps comme ça ici ok j'ai acheté ça sur Amazon si tu n'en as pas sur le lien dis moi là je vais te l'envoyer sinon je l'avais déjà posté sur mon groupe en fait c'est des straps bien normal qui sont un peu élastiques que tu peux mettre autour de tes cuisses ou tes bras pour faire la technique de la blood flow restriction fait que cette technique là en fait elle consiste à réduire l'apport de sang dans tes membres ok pendant que mettons je fais des biceps ou des bras puis que je mets la strap bien ça va réduire l'affût sanguin dedans puis c'est reconnu comme étant une technique qui va augmenter le recrutement des fast twitch fait que les fibres rapides fait que ça va t'aider à encore pas avoir des gains en force des gains en hypertrophie avec de l'équipement qui est vraiment limité c'est super pratique c'est une de mes techniques préférées pour vrai ça augmente aussi le mind muscle connection ça t'aide à sentir les muscles que tu contractes j'adore cette technique là si t'as pas de strap tu veux pas t'en commander tu peux toujours t'en patenter là ça prend pas grand chose pour acheter un élastique des gros élastiques en tissu de même ça coûte 5$ au Walmart puis tu fais un nul dedans fait que regarde je vais te montrer je sais pas si on va bien là mais pour les jambes c'est ça que tu vas faire fait que là j'en ai deux là je vais t'en montrer avec une je monte la strap le plus haut que je peux je vais la serrer il faut que ta serre à une force que t'es capable de passer ton doigt en dessous mais tu devrais déjà sentir que ça coupe un peu l'arrivée du sang dedans là fait que le but c'est d'avoir ça tout le long tu mets ses deux jambes puis là je vais faire mes jambes avec ça ok fait qu'en limitant la force en lien comme j'ai dit tu vas aller augmenter le recrutement des fast width des fibres rapides dans ton muscle puis c'est ça qu'on veut pour la technique ok fait que tu sais si tu sens plus tes jambes après 30 secondes que tu as mis c'est trop serré là tu sais faut que tu sois capable de faire le workout quand même mais ça devrait être inconfortable si tu sens aucun inconfort au long du training en faisant ça c'est sûrement que t'es pas mis assez serré ok tu pourrais te patenter ça aussi avec un vieux t-shirt que tu découvres que tu décheuilles c'est juste un noeud autour de ta jambe un peu comme un garrot mais là attention fais toi pas un garrot là tu sais va pas te te blesser la blague fait que si t'as des doutes écris moi de toute façon on va être en lien ensemble fait que c'est sûr pour les bras c'est le même principe tu vas avoir la dernière journée si t'as des bras si t'as des objectifs pour pas être rapide je veux sûrement t'avoir mis une troisième journée de bras ça va être la même chose ça va être une technique de BFR même chose regarde je vais mettre la strap haut juste en bas de mon épaule pas trop bas là il faut que ça soit entre le bicep pis l'épaule ici dans le joint je viens serrer ça pis là je vais faire mes bras avec ça tout le long là je suis vraiment désolé pour toutes les notifications que j'ai en même temps là ça donne que tout le monde m'écrit là fait que bref si on va voir ça concrètement là comme je disais les jambes 2 spurs 7 même chose quad quad pis hamstring hamstring avec les straps de BFR tout le temps et les deux derniers 2 de jambes encore des 100 reps fait qu'il y a des 1 squat 100 reps pis reverse hyper extension j'ai marqué maximum parce que tu te rendras ça sans doute pas à 100 fait qu'il y a au moins une cinquantaine avec les straps toujours de BFR sur les deux fait qu'on garde vraiment les straps au niveau des jambes tout le workout c'est important que tu vas avoir un bon effet d'entraînement que tu patentes quelque chose pour qui va imiter les straps là fait que voilà pour les bras si tu en as c'est la même chose sa voir avec les straps tout le long pis sinon si t'as des objectifs différents ça se peut que t'aies du cardio des abdos dans ce cas là t'auras pas besoin des straps pour cette journée là alors voilà pour le plan numéro 3 spécial COVID c'est la même chose 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 la même Merci.